Il ne peut y avoir d'accord entre Palestiniens sans la participation du mouvement islamique, les factions islamiques et de toutes les forces vives du peuple palestinien Ismaël Aniyé, Gaza, le 15 juin 2007. Vincent Lemire, on est là en juin 2007, c'est la fin d'une véritable guerre civile entre les Palestiniens. D'un côté le Fatah, qui incarne l'autorité palestinienne, et d'un autre le Hamas, qui a gagné les élections de 2006 à Gaza. Quelle est la situation à ce moment où on se parle, là, en juin 2007 ? Oui, c'est un moment pivot, c'est un moment pivot qui éclaire l'actualité. En fait, c'est le moment où le Hamas, effectivement, a gagné les élections législatives de 2006, à la loyale. Il y avait beaucoup d'observateurs internationaux, il y a eu sans doute un petit peu des abus ici à droite à gauche, mais on va dire que c'est des élections qui sont quand même relativement propres, avec une très forte participation. Assez serré, je regardais les chiffres, ce n'est pas un raz-de-marée du Hamas. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais bon, il y a un système majoritaire qui fait qu'il y a quand même plus de 70 élus du Hamas, alors que c'est à peine une quarantaine du côté du Fatah et de l'OLP. On va dire que le Hamas ramasse un petit peu la mise et bénéficie de tous les investissements qu'il a fait depuis une vingtaine d'années. On est 20 ans après sa fondation. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont conduit à cette guerre civile, à cette guerre fratricide, on peut même dire, entre le Hamas et le Fatah. D'abord, c'est que la communauté internationale s'est accrochée au leadership de l'autorité palestinienne et du Fatah. Et c'est bien normal puisque ça avait été le choix du processus d'Oslo. Et la figure d'Arafat. Et la figure d'Arafat. Alors, il est mort en 2007. Mais longtemps, ça a été... Voilà, mais il est encore, son souvenir est encore extrêmement vivace. Mahmoud Abbas est son héritier direct. On essaye encore de sauver ce qu'on pense être la suite du processus d'Oslo. Et au moment de 2006, la communauté internationale fait un choix qui peut se défendre. Mais c'est de dire, le Hamas, c'est un mouvement terroriste, non seulement sa branche militaire, mais également sa branche politique. On avait fait un choix différent, par exemple, pour le Hezbollah. Le Hezbollah, on a dit, la branche militaire du Hezbollah, c'est une entité terroriste. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas, évidemment, le financer. Il faut couper les canaux de financement. Mais la branche politique du Hezbollah, c'est un mouvement politique. On peut lui parler. Ce n'est pas le cas du Hamas. Le Hamas, en fait, le choix a été fait, aussi à la demande de l'autorité palestinienne, de les marginaliser, y compris la branche politique. Mais il gagne les élections. Il y a donc une forme de cohabitation qui se met en place. Et puis, il faut quand même préciser, il gagne les élections en 2006, après qu'Israël quitte la bande de Gaza et démantèle les colonies. On avait quand même beaucoup moins qu'en Cisjordanie, mais tout de même, les colonies sont démantelées en 2005. Donc, on est sur un désengagement d'Israël. Un désengagement unilatéral d'Israël en 2005. C'est Ariel Sharon qui prend cette décision, sachant très bien que le Hamas est, pour le coup, ultra dominant dans la bande de Gaza. Ça va être très, très compliqué pour l'autorité palestinienne, OLP, on va dire. Est-ce qu'on tuerait jusqu'à dire qu'Israël l'a fait en sachant très précisément qu'il y aurait une guerre fratricide et que le diviser pour mieux régner profiterait à Sharon et aux Israéliens ? C'est une des lectures, y compris qui est faite dans la presse israélienne aujourd'hui. On sait que les services de renseignement israéliens ont joué un jeu assez dangereux avec le Hamas pendant assez longtemps. C'est sur la table des discussions israéliennes aujourd'hui. C'est très, très dur parce que là, ça prend d'un coup évidemment une amplitude très, très forte. En 2005, la décision d'Ariel Sharon, le retrait unilatéral de Gaza, c'est d'évacuer 8000 colons israéliens de la bande de Gaza. Pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, aujourd'hui, on a pratiquement 800 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc c'est 100 fois plus. Et pourtant, l'évacuation de la bande de Gaza, ça a été déjà, au niveau israélien, un scandale avec une mobilisation de l'extrême droite et de la droite israélienne. On se souvient de colons s'accrochant à leur maison. Certains ont tenu de déporter. Tu évoquais tout à l'heure la question mémorielle permanente. Les jeunes soldats déprimés, c'est très dur. Il fallait 3-4 policiers pour sortir un colon. D'accord ? Donc on a mis 20-25 000 policiers et militaires pour sortir les 8000 colons. Bon, donc pour les 800 000 colons de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, c'est juste pas possible à l'échelle israélienne. En tout cas, voilà, c'est un retrait unilatéral. L'autorité palestinienne va d'abord reprendre, essayer de reprendre en main la situation. Et puis la cohabitation, en fait, entre Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, et son premier ministre, Ismaël Aniyé. Donc Aniyé, c'est le Hamas, c'est un Gaza ? Ismaël Aniyé, voilà, c'est le chef du Hamas. Il est premier ministre puisqu'il a remporté les élections législatives. Là, on a l'impression de parler de quelque chose de complètement stand-up. C'est une cohabitation, mais elle ne fonctionne pas. De fait, ni la communauté internationale, ni l'autorité palestinienne ne laissent au Hamas aucune marge de main-d'œuvre pour gouverner. Et donc pour, y compris vis-à-vis de son opinion publique, on va dire concrétiser sa victoire. Donc il y a une guerre civile, en particulier dans la bande de Gaza. Et en 2007, le Hamas prend le pouvoir, assassine un certain nombre de leaders du FATA, y compris en les jetant du haut des immeubles. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Je dis ça juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent que le Hamas, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement terroriste, qui utilise des méthodes de terreur, y compris vis-à-vis d'autres Palestiniens qui ne sont pas d'accord avec sa propre ligne. Donc en juin 2007, l'OLP est sorti, évincé de la bande de Gaza, et se retrouve finalement souveraine que sur certaines zones A, que sur les zones A de la Cisjordanie. D'une certaine manière, ça arrange bien Israël. J'allais dire, quel impact pour Israël ? On a effectivement une autorité palestinienne qui n'a plus d'autorité que le nom, que sur ces petites zones A urbaines de la dorsale palestinienne. Donc c'est Hébron, c'est Ramallah, c'est Naplouz, c'est Géricault, c'est Bethléem. Voilà, on a tout dit, en fait. Ces villes palestiniennes qui sont sous autorité palestinienne. Mais il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armée, il y a une police palestinienne, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frontière internationale. Ça veut dire que tout ce que fait l'autorité palestinienne sur le plan international doit passer par les Israéliens. Donc il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de monnaie. Même dans les zones A de Cisjordanie, on commerce en chékel. Donc l'autorité palestinienne n'est pas un État, n'est même pas un proto-État. Du côté de Gaza, en fait, les Israéliens vont mettre en place un blocus, dès 2007, extrêmement dur, pour étouffer la bande de Gaza. Donc ça ne correspond plus du tout à ce qu'on décrivait la dernière fois. L'ouverture, ça veut dire qu'il va y avoir une extrême paupérisation de la population palestinienne. Voilà le nouveau schéma qui se dessine à partir de 2007. C'est aussi important d'ailleurs de rappeler que 2007, c'est la dernière grande conférence internationale de paix, la conférence d'Annapolis. C'est 2007, on bascule dans autre chose. Comme tu l'as dit, on est en route vers le chaos, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte. Et dans ce panorama du chaos, il ne faudrait pas oublier non plus le sud-Liban, le Hezbollah. Dans ces années-là, ça bouge aussi énormément de ce côté-là. Oui, tu as raison, parce que le Hezbollah, depuis la guerre du Liban de 1982, où Israël était rentré très profondément sur le territoire libanais, jusqu'à Beyrouth, le Hezbollah ensuite se renforce, un petit peu comme le Hamas. Le Hezbollah, aujourd'hui, c'est une véritable armée, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hommes. On dit 70 000 à 80 000 combattants qui sont extrêmement entraînés, avec des forces spéciales, avec un niveau d'armement qui est incomparable, qui est beaucoup plus puissant que celui du Hamas. C'est aussi ces années-là, d'un affrontement militaire très dur entre Israël et le Hezbollah, qui ne tourne pas forcément à l'avantage des Israéliens. Il y a plusieurs dizaines de morts du côté israélien. C'est une opération qui est mal préparée. Ça raconte aussi des choses sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les Israéliens, aujourd'hui, l'armée israélienne y compris, sont extrêmement prudents quand il faut rentrer en territoire ennemi, que ce soit du côté libanais ou du côté de la bande de Gaza. Donc voilà, ces années-là, la fin de ces années 2000, ces années 2010, c'est un espèce de faux plat, en fait, dans le conflit israélo-palestinien, où on va dire que les grands paramètres nous échappent. On continue de faire des photos avec Mahmoud Abbas. On continue de temps en temps de le convoquer à Paris ou à Washington, etc. Mais en fait, les vrais acteurs du conflit sont définitivement ailleurs. C'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est l'extrême droite israélienne qui monte en puissance. Oui, j'allais te le dire, dans l'épisode précédent, tu nous disais, tu me disais que la photo d'Oslo avec Rabin et Arafat et Clinton, mais surtout Rabin et Arafat, il fallait voir que derrière, il y avait des bases très fragiles. Et tu évoquais les radicalités derrière, l'extrême droite qui allait assassiner Rabin et le Hamas qui allait marginaliser progressivement le Fatah. Est-ce qu'on ne peut pas dire que 20 ans plus tard, ceux qui étaient derrière ces bases fragiles, aujourd'hui, sont devant au premier plan sur la photographie ? Oui, totalement. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. On a eu des évolutions sociodémographiques d'abord, presque invisibles. Ensuite, on a eu des radicaux complètement marginaux, genre Higal Amir qui assassine Yitzhak Rabin en 1995 ou le Hamas qui concurrence l'OLP dans les années 90-2000. Mais en fait, tout ça, on ne voulait pas le voir. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir des deux côtés. Alors, du côté israélien, c'est une image que j'utilise souvent, qui peut parfois choquer, mais je pense que pour des gens qui nous écoutent en France, c'est une image qui est parlante. Pour moi, la prise de pouvoir de l'extrême droite et des colons en Israël, c'est un peu comme si l'OAS, l'Organisation Armée Secrète, avait pris le pouvoir après la guerre d'Algérie. C'est une image effectivement assez parlante. C'est parce qu'en fait, le général de Gaulle a réussi à combattre et à éliminer, à éradiquer l'OAS. L'OAS a essayé d'assassiner le général de Gaulle, mais elle l'a raté. Les colons israéliens, ils n'ont pas raté Yitzhak Rabin. Ils l'ont assassiné. Et puis ensuite, ils ont été marginalisés, mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ça a été très vite. J'essayais de reprendre la chronologie. Avigdor Lieberman, il est ministre des Affaires étrangères en 2013. Aujourd'hui, il passe pratiquement pour un centriste. À l'époque, il était déjà très, très à droite. On disait que c'était un ministre d'extrême droite. Aujourd'hui, il est quasiment centriste. C'est pour dire en fait l'extrême droitisation du champ politique israélien. Naftali Bennett, il est ministre de l'Éducation en 2015. Et alors, je me souviens, j'avais des amis au ministre de l'Éducation nationale israélien. Ils étaient effarés parce qu'on a réformé les manuels scolaires, on a réformé les programmes scolaires. Naftali Bennett, il était très, très à droite de Netanyahou. Aujourd'hui, il apparaît quasiment comme de centre droit. Donc, l'extrême droite israélienne a pris le pouvoir. Et encore une fois, à la loyale. C'est-à-dire que c'est aussi... Comme le Hamas. Comme le Hamas de l'autre côté. C'est aussi l'évolution sociodémographique de la société israélienne qui a donné ça avec une démographie extrêmement forte du côté des religieux, du côté des sionistes religieux, du côté des partis ultra-orthodoxes qui sont très, très longtemps restés d'ailleurs dans leur coin, d'une certaine manière, à négocier juste leur prébande et le financement de leurs yeshivotes, mais qui aujourd'hui, voilà, ont fait une alliance historique avec ces sionistes religieux. Ça, c'est du côté israélien. Et du côté palestinien ? Mais du côté palestinien, encore une fois, une autorité palestinienne qui est tenue à bout de bras par la communauté internationale, mais qui perd toute légitimité, toute crédibilité vis-à-vis de son opinion publique, parce qu'elle est corrompue, parce qu'elle est vieillissante, parce qu'elle n'a plus aucun agenda politique local. Il lui reste un agenda diplomatique. Il faut dire ça quand même. Il faut dire que jusqu'au bout, et j'allais dire presque jusqu'à aujourd'hui, l'autorité palestinienne a tenu bon sur un agenda diplomatique. Et avec des effets. Par exemple, l'autorité palestinienne, la Palestine aujourd'hui, est membre de plein droit de l'UNESCO. Alors, ça a été quand même assez important pour mettre en colère les États-Unis de Trump et Israël qui ont quitté l'UNESCO, qui s'apprêtent à y rentrer aujourd'hui. Les Palestiniens qui ont fait le forcing pour être État observateur des Nations unies au début des années 2010. Donc, avec un certain nombre de résultats. Et ça, d'ailleurs, l'opinion publique palestinienne, c'est le seul acquis de l'autorité palestinienne, c'est ces quelques acquis diplomatiques, mais qui sont complètement décalés avec la situation sur le terrain. Et si on veut être un peu optimiste, en 1993, les bases étaient fragiles et ceux qui avaient le pouvoir étaient derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le chemin inverse ? Est-ce qu'on peut imaginer que derrière le Hamas, il y ait une force de la paix chez les Palestiniens, modérée, peut-être même laïque ? Et si derrière les visages de l'extrême droite israélienne, c'est faux con, il peut y avoir aussi un mouvement de la paix ? Est-ce que je me trompe complètement ? Est-ce que l'avenir peut nous donner peut-être un peu d'espoir ? Non, non, mais tu as entièrement raison. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast et est-ce qu'on remonte au calendre grec ou au moins à 130 ans d'arrière ? Non, mais c'est pour parler de ce qu'on... Les historiens parlent souvent des russes de l'histoire. C'est quoi les russes de l'histoire ? C'est que les évolutions historiques bifurquent parfois par des chemins extrêmement inattendus, extrêmement troublants, avec des causalités qui s'enchaînent et qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. Alors, on a dit, derrière le processus d'Oslo, en fait, il y a eu la deuxième mitifada, il y a sans doute la situation qui est celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une tragédie terrible, immense, avec des attentats, d'une violence, d'une cruauté, comme on n'en avait jamais vue, d'un point de vue israélien, avec une riposte israélienne extrêmement violente, extrêmement massive, comme on n'en avait jamais vue du côté de la bande de Gaza, avec des exactions mudées par des colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie, d'une violence comme on n'en avait jamais vue, y compris pendant la deuxième mitifada. Donc, on va dire que le tableau est plus que son, il est noir. Mais en même temps, on est vraiment au cœur de la tragédie, on est au bord de l'abîme, au bord de la falaise. C'est parfois dans des situations comme ça que l'histoire peut se retourner vers des chemins qu'on ne connaît pas encore. Si on revient, si on jette encore un petit coup d'œil dans le rétroviseur, après la guerre de Kipour, qui est un énorme traumatisme pour Israël et qui est un échec pour l'Égypte, quelques années après, on a les accords de Candé vide et les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Donc, l'histoire peut se retourner dans tous les sens, j'allais dire. Et moi, elle n'est pas écrite. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas écrite. Les semaines qui arrivent sont sans doute terribles, mais l'avenir n'est pas écrit. Merci, Vincent Lemire. On attend avec impatience ou peut-être un peu d'inquiétude les dernières ruses de l'histoire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada